C'est le dimanche de l'épiphanie de l'année A, 2017. Voilà, alors nous entendons Saint Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Et l'épiphanie, ça veut dire manifestation. Donc c'est l'enfant Jésus qui vient de naître, qui se manifeste aux païens à travers les mages, et puis aussi qui se manifeste aux juifs, on va dire à travers l'accomplissement des Écritures. Puisque tout ce passage montre que Jésus accomplit les Écritures, ça veut dire qu'il leur donne tout leur sens, leur sens plénier. Alors ça commence avec ces mages venus d'Orient qui arrivent à Jérusalem. Alors ils viennent d'Orient, c'est-à-dire ils viennent des origines. Ils viennent du fond des âges, ils viennent peut-être du paradis terrestre après tout. Il est dit en Genèse 2, 8, que le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et il y mit l'homme. Alors ils représentent beaucoup de choses, tous ces mages qui viennent d'Orient. Et c'est pas idiot de dire roi, mage, parce que les gestes qu'ils font là sont toujours attribués dans la parole de Dieu à des rois. Alors ce sont des mages, mais ils mettent en pratique par exemple ce qui est dit dans le psaume 72, versets 10 et 11. Psaume 72, versets 10 et 11. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribu. Les rois de Saba et de Séba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les païens ou tous les pays le serviront. Ou encore au chapitre 49 du prophète Isaïe au verset 7. Des rois verront et se lèveront. Des princes verront et se prosterneront. On comprend bien pourquoi les mages sont devenus rois mages, pourquoi pas. Donc ils viennent de l'Orient et ils suivent une étoile. Alors je vous lis d'abord un texte de Saint Bernard à propos de la fête de ce jour. « Aujourd'hui les mages sont venus de l'Orient à la recherche du soleil de justice à son lever. Lui de qui nous lisons, voici un homme, Orient et son nom. » Alors c'est la traduction d'un passage du prophète Zacharie mais à partir du latin. « Aujourd'hui ils ont adoré le bébé nouveau de la Vierge suivant la direction tracée par une nouvelle étoile. » Alors c'est un événement complètement nouveau parce que s'ils se sont mis en route, c'est qu'ils ont vu une nouvelle étoile. Une étoile qui faisait son travail d'étoile. Parce que quand les étoiles ont été créées, au jour quatrième de la création, Genèse 1.14, il est écrit « Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit et qu'ils servent de signes pour les rendez-vous avec Dieu. » C'est comme ça qu'on pourrait traduire. Alors eux, ils suivent cette étoile et ils ont raison parce que Dieu leur a donné rendez-vous à travers le signe qu'est cette étoile. « Les astres servent à nous parler de Dieu, à nous donner des signes dans le temps, à nous rappeler que Dieu nous donne des rendez-vous dans le temps. » Donc ils se sont laissés guider par ce signe. Ce signe qui avait été annoncé par, un peu malgré lui, même bien malgré lui, par le prophète Balaam, au chapitre 24 du livre des Nombres, Nombres 24, où le prophète païen Balaam annonce ceci, alors Nombres 24-17 « Je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre se lève issu d'Israël. » Accomplissement de cette prophétie de Balaam, qui sera reprise dans saint Luc, au chapitre 1 au verset 18, par le papa de Jean-Baptiste, saint Zacharie, qui annonce la visite du soleil levant ou la visite de l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres. Alors, Luc 1, 78, et jusque dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16, où voilà comment est appelé le Seigneur, ou comment le Seigneur plutôt s'appelle lui-même, « Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radilleuse du matin. » C'est cet astre qui désignait Jésus que les mages ont suivi. Donc, ils se sont laissés guider, ils ont obéi. L'épiphanie, c'est la conséquence de l'obéissance des mages à cette étoile qui les a guidés. Ils l'ont suivi comme le peuple avait suivi la nuée au désert. Dieu a guidé son peuple au désert et là, il a guidé les païens. Voilà ce qui est dit de la nuée en Exode 13, 21. « Le Seigneur marchait avec eux le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. » On peut penser que l'étoile remplit le même rôle auprès de ces mages. « Arrivés à Bethléem, non plus dans les tables, parce que saint Matthieu parle quand même d'une maison. Marie et Joseph se sont quand même installés dans une maison. Jésus devait naître dans la grotte, dans les tables, mais ensuite, ils se sont installés dans la maison. Les mages voient l'étoile qui s'arrête au-dessus de la maison. C'est là le rendez-vous qui leur a été fixé. Ils viennent dans la maison, ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils tombent et se prosternent. Donc, ils adorent. Ils tombent et se prosternent et offrent trois trésors. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a trois. Ce n'est pas dur non plus de dire qu'ils sont rois, pas plus de dire qu'ils sont trois, puisqu'il y a trois présents. L'or, l'encens et la myrrhe. Voilà ce que dit saint Léon le Grand à travers ce qu'il nous dit à propos de cette adoration des mages. Reconnaissons donc, bien-aimés, dans les mages adorateurs du Christ, les prémices de notre vocation et de notre foi et célébrons l'âme débordante de joie, les débuts de notre bienheureuse espérance. C'est alors en effet que nous avons commencé à entrer en possession de notre héritage éternel. C'est alors que se sont ouverts à tous les secrets de l'Écriture qui nous parlent du Christ. Et ça, les mages, justement, en apportant l'or, l'encens et la myrrhe, montrent que Jésus accomplit les Écritures. À propos de l'or, il accomplit ce qui est dit à propos des offrandes offertes au roi. Cet enfant est non seulement le roi des Juifs, mais il est le roi des rois. Il reçoit de l'or. Comme il est dit, par exemple, au psaume 72, au verset 15, à propos d'un roi très mystérieux qui ne peut que désigner le Seigneur lui-même. Psaume 72, verset 15. « Qu'il vive et que lui soit donné l'or de Saba. » Ça, c'est à propos du roi mystérieux, de ce psaume qu'on lit à Noël et à l'Épiphanie. Donc, l'or, cadeau pour le roi. L'encens, cadeau pour celui qui est Dieu. Au livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, au verset 8, il est écrit où il est question plutôt de coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. « Que ma prière s'élève devant toi comme un encens. » On offre au Seigneur l'or, toutes les richesses de notre vie, l'encens, la prière parce qu'il est Dieu, et la myrrhe. Alors, la myrrhe, ce n'est pas le plus compliqué. On sait bien que la myrrhe, c'est un parfum, mais c'est aussi une substance amère. La myrrhe représente à la fois Jésus totalement consacré, celui dont il est question au psaume 45. « La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. » Psaume 45, verset 9. « Ton vêtement n'est plus que myrrhe et aloès. » Je rappelle que la myrrhe entre grandement dans la composition du saint-crème, etc. Et puis, en même temps, la myrrhe, c'est ce qui va servir à son ensevelissement. Donc, la myrrhe annonce aussi sa mort. Et je pense qu'on peut terminer cette méditation sur les offrandes des mages avec un verset du Cantique des Cantiques commenté par Saint Bernard. Cantique 1, 13. « Mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe qui repose sur mon cœur. » Et voilà ce qu'en dit Saint Bernard. Qu'est-ce que ça veut dire offrir au Seigneur la myrrhe et le reconnaître comme étant celui à qui appartient la myrrhe. De sa naissance à son ensevelissement, il est tout parfumé de myrrhe, notre Seigneur. Alors voilà ce que dit Saint Bernard. « Parmi tous les rameaux de la myrrhe odorante, j'ai serré sur mon cœur cette myrrhe dont il fut abreuvé sur la croix et celle qui servit à son ensevelissement. En buvant l'une, il prit sur lui l'amertume de mes péchés et l'autre fonda pour toujours l'incorruptibilité de mon corps. Le parfum de la myrrhe représente la bonne odeur de la vie et l'amertume de la myrrhe représente la mort et la sépulture du Seigneur. » Avec cette offrande de myrrhe, les mages nous ont tout dit. Leur attitude nous montre qu'ils ont reconnu Jésus comme étant roi, comme étant Dieu et comme étant celui qui va mourir et ressusciter pour nous. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501